C'est à ses différents talents que Tartarin de Tarascon devait sa haute situation dans la ville. Du reste, c'est une chose positive que ce diable d'homme avait su prendre tout le monde. À Tarascon, l'armée était pour Tartarin. Le brave commandant Bravida, capitaine d'habillement en retraite, disait de lui « C'est un lapin. » Et vous pensez que le commandant s'y connaissait un lapin, après en avoir tant habillé. La magistrature était pour Tartarin. Deux ou trois fois, en plein tribunal, le vieux président la Devese avait dit, parlant de lui « C'est un caractère. » Enfin, le peuple était pour Tartarin. Sa carrure, sa démarche, son air. Un air de bon cheval de trompette qui n'y craignait pas le bruit. Cette réputation de héros qui lui venait, on ne sait d'où. Quelques distributions de gros sous et de taloches au petit décroteur étalé devant sa porte en avait fait le lorce-mour de l'endroit. Le roi des Halles, Tarasconaise. Sur les quais, le dimanche soir, quand Tartarin revenait de la chasse, la casquette au bout du canon, bien sanglée dans sa veste de futaine, les portefeuilles du Rhône s'inclinaient pleines de respect et se montrant du coin de l'œil les biceps gigantesques qui roulaient sur ses bras, il se disait tout bas les uns aux autres avec admiration. Mais c'est celui-là qui est fort, il a double muscle, double muscle. Il n'y a qu'à Tarascon qu'on entend de ces choses-là. Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait, l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle, qui ne rêvait que bataille, course dans la pampa, grande chasse, sable du désert, ouragans et typhons, faire tous les dimanches une battue à la casquette et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costecal, ce n'était guère... Pauvre cher grand homme. À la longue, il y aurait eu de quoi le faire mourir de consumption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, En vain s'entourait-il de baobab et autres végétations africaines. En vain entassait-il, arme sur arme, chrismalais sur chrismalais. En vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant comme l'immortel Don Quichotte à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité. Hélas, tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ses armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation, ses rifles, ses flèches, ses l'assauts lui criaient « Bataille ! Bataille ! » Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Émar et Fenimore Cooper. Ah, par les lourdes après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'est levé en rugissant, que de fois il a levé son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher une panoplie ! Le pauvre homme oublié qu'il était chez lui, à Tarascon, avec un foulard de tête et des galeçons. Il mettait ses lectures en action et s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahouac, « Mais qu'ils y viennent maintenant ! » « Il ! » Qui est-il ? Tartarin ne le savait pas bien lui-même. Il, c'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. Il, c'était l'Indien siou, dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était l'ours gris des montagnes rocheuses qui se dandine et qui se lèche avec une langue pleine de sang. C'était encore le Touareg du désert, le pirate malais, le bandit des abruzes, « Il ! » Enfin, « Il ! » c'était « Il ! » C'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais là, l'intrépide Tarasconais avait beau les appeler, les défier, « Il ne venait jamais ! » Et Pécaille, qu'est-ce qu'il serait venu faire à Tarascon ? Tartarin, cependant, les attendait toujours, surtout le soir en allant au cercle. Merci. 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 Merci.